alors deux petites choses comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente de correction que peut-être tout le monde n'a pas regardé parce que j'ai l'impression qu'en fait ça a marqué que le nombre de vues sur la partie cours était plus grande que celle sur la partie correction alors je me dis peut-être les gens ils veulent regarder le cours et puis ils disent exercice attend je fais l'exercice et je le verrai plus tard bon j'ai pas spoilé quand elles sont effrayées aussi donc il y a deux parties que je voudrais faire en fait dans cette vidéo c'est d'abord d'une part comment reconnaître une suite géométrique et aussi surtout ouais sens de variation de une suite géométrique parce que bon sans l'arithmétique c'est facile disant mais pour la suite géométrique effectivement elle attend pas tout on part dans une série où on a eu zéro qui est positif bah voilà géométrique on voit des gens parce que quand on a eu zéro négatif après le truc va dans l'absence etc de toute façon dans tous les problèmes de modélisation on démarre jamais avec un nombre négatif qui sont des situations où on va démarrer avec un machin etc et on lui fait une évolution de tel ou tel truc on part avec un truc qui est concret et un truc qui est concret c'est toujours une quantité pas positive alors je démarre avec moins dix euros un quoi vous voyez ce que je veux dire ça fait un peu bizarre donc on va toujours avec un zéro et en fait on regarde après le son alors c'est qu'il est en fait voilà le suite arithmétique donc suite géométrique de raison d'accord bon j'appellerais géo je vais me décrire géométrie quantier alors pour un cas c'est qu'il est strictement négatif alors c'est qu'il est négatif c'est qu'on a vu avec la haute réagiste ça fait ça change sans arrêt de signe il n'y a pas de variation enfin je veux dire le truc qui n'est ni croissant ni croissant et n'est ni croissant ni croissant bon je trouve pas intéressant oui puisqu'elle change de signe dans l'arrêt un côté petit peu négatif enfin oui ça d'ailleurs et négatif et négatif et positif et négatif et positif et négatif et positif et négatif positif ça fait ça quoi on dit avant le moins voilà ni croissant ni croissant on sait qu'il y a zéro à partir de l'un c'est une constante nul vous voulez la démonstration vous divisez par zéro ça fait zéro après vous visez dans le bord zéro 2 1 1 1 égale zéro voilà pour toutes les chiffres dévoi à écrire pour tous tout en assurant pour tous une super égale à 1 voilà là où ça m'est intéressant c'est quand on accueille qu'est-ce que c'est encore pour trois heures ça fait une suite décroissante et c'est logique quand on motivé par un nom plus petit que 1 ça diminue toujours non vous motivé par un nom plus petit peu de cas je prends par exemple 3 oui j'ai eu la fin de la fin de se passer 3 en dessous 1 1 2 5 vous Et si c'est strictement plus grand qu'un, elle est croissante, elle est non plus grand. Sérieusement, il y a vraiment besoin d'une démonstration à ça, c'est une évidence. Non, non, monsieur, c'est bon, on vous croit, on vous croit, monsieur, oui, oui, c'est une évidence, c'est évident, monsieur. Nous vous faisons confiance, monsieur. Je sais pourquoi il y a peu de vues sur l'autre avec comment reconnaître une suite arithmétique, parce qu'il y avait des exercices avec. Je l'ai mis en commentaire. Donc là, c'est comment reconnaître une suite géométrique ? Comment reconnaître qu'une suite est géométrique ? Alors, vous remarquerez qu'elles ont des tronches comme ça. Un égale u0 fois q puissance n. Donc en fait, vous savez, elle s'écrite comme ça. Une suite géométrique, forcément, c'est un nombre fois un certain nombre à la puissance n. Oui, mais des fois, monsieur, vous savez, votre truc, ça fait un nombre fois b puissance n plus 1. Et là, on est perdu. Alors ça, je vous explique, c'est b plus 1, c'est b fois b puissance n. Ça reste un nombre fois un truc puissance n. Pareil. géométrique. D'accord ? Je vais mettre en cette tête-là. Et sinon, vous avez normalement, un plus 1 égale q fois un. C'est le truc que j'ai dit, je recommande absolument pas. Mais bon. En général, les trucs, on fait un plus 1 divisé par un et on est censé avoir un certain nombre. Moi, je recommande pas ça. Une fois, c'est pareil. C'est quand ils veulent avoir le lien qu'on a entre les mains. Enfin, je sais plus si c'était horrible. Quel autre exercice ? Ouais, pour le sens de variation. Moi, je dis toujours de faire 1 plus 1 moins 1. Il y en a qui précise de faire 1 plus 1 sur 1 avec une suite positive, etc. Mais j'aime pas beaucoup parce que, quand vous faites ce truc-là, il faut s'assurer que le 1 ne vaut jamais 0. Et ça, y a rien qui vous le dit, en fait. Et que, normalement, il faudrait qu'il fallait y ait d'évidence. Mais... En fait, j'aime pas trop. C'est une méthode. Mais bon. Il y a une pure 1 sur 1 et on a montré que ça est basé le cul. Et vous voyez que c'est un nombre qui ne dépend pas de 1. Voilà. L'autre, avec la suite à Edmédic, c'était la différence entre les deux. L'autre, j'ai mis cette question des deux. On n'a pas vu de la suite à Edmédic. Pour les filles en dehors dans le cours, monsieur. Ça ne se fait pas. Vous savez... Le nombre de vues que j'avais lundi... Sur mon dehors de corps... Il n'était pas à 35 ans. Il n'était plus tôt, mais enfin... Il a l'air d'importance. Mon jour le jour... Mais bon... Oula... Moi, je m'attends... Je m'attends... C'est de me bousiller à faire ce que ça parait sur vos heures de cours. Et puis, je ne suis pas sûr que tout le monde va être là-dessus. Je me connecter mes grands designers. Bref... Euh... Euh... Voilà. J'ai un truc à faire. Euh... Bon... Attendez... Petit exercice comme ça d'application quand même. Je vais chercher la pause. Bon, écoutez... 46, 47... Page 59. Alors... Juste... Un petit... Comme ça... Un petit... Voilà... Quand vous avez le truc à exprimer directement en fonction de n, comme ça... Bon... On peut utiliser les trucs... Enfin, le truc à exprimer, c'est très bien, c'est géométrique. En général, c'est un truc. Mais quand vous avez aussi le truc à mk exprimer 1 plus 1, euh... en fonction de u n... Et bien, vous faites le truc comme ça, et puis vous voyez si ça fait un truc négalable. Je ne le préconise pas mais il faudra quand même faire comme ça tout le temps dans ces exercices. Donc voilà, vous faites pause et je vais à la correction tout de suite après. Pause, j'ai dit pause. C'est quand même un exercice en place. Directement quand j'ai appris. Pause vous et finalement ça a été pause moi. Alors, je ne vais pas pendant la pause dépasser ce truc là. Ah oui, je voulais le garder parce que c'était la méthode roux. Bref, au début U0 égale moins 8 et on a UN plus 1 égale 63 UN plus 2. Je fais UN plus 1 sur UN et on va dire que UN n'est jamais nul. On va supposer. Même si il n'y a rien qui le prouve. Mais bon, je ne divise pas ça par UN sur UN. Là, je ne divise pas ça par 63. Par contre, ça me fait plus 2 sur UN. Bon, ça dépend de UN, ça ne fait pas un truc fixe. Donc, n'y a pas la géométrique. Qu'on n'a plus une petite arithmétique géométrique ça. Oh, on va aller voir cette année ? Non. Vn plus 1 égale 2 septième de Vn. Bon, bah oui, c'est une suite géométrique de raison de 2 septième. On multiplie, on passe du truc au suivant, on multiplie par 2 septième. Il n'y a pas besoin de faire de UN plus 1 sur Vn. Ça se voit là tout de suite, oui. Géométrique de raison de 2 septième, quoi. Et le C, Wn plus 1, qui fait 1 sur N fois Wn. Oui, monsieur, c'est géométrique. C'est une suite de raison 1 sur N. 1 sur N. 1 sur N. Ça doit faire un truc qui ne dépend pas de N. Donc, s'il y a du N, là, lui, il est en trop, c'est pas géométrique. En fait, monsieur géométrique, il faut que le Wn plus 1 sur Wn, il fasse un truc où il n'y a pas de N. Voilà, par exemple, un truc comme ça. Si je fais Vn plus 1 sur Vn, ça fera 2 septième. Ça fait bien un truc sans N. Voilà. Il y a que la B qui était géométrique. Croyez les autres. 47. Eh, monsieur, faites-moi vos exercices quand vous êtes gris comme ça. En fait, je cherche à raconter sur mes vidéos, quoi. Je sais qu'elles passent trop longues. Et après, vous allez... Non, c'est vrai que j'ai abusé la semaine dernière, quoi. J'aurais pas dû balancer la géométrique et l'arithmétique le même jour. Et vous savez, pour la semaine dernière, j'ai trop surchargé. En tout cas, merci de m'avoir répondu parce que c'est vrai. J'ai vu la vidéo où je m'énervais. Où j'ai pété un cap parce que j'avais aucun retour de votre part. Et du coup, j'avais pas le sujet dans le truc. Ben, les retours, franchement, merci. Parce que quand même, ça m'a permis au moins de... De me bolonner. Déjà, ça m'a permis de savoir de 1. Qu'apparemment, ça va plus ou moins, cette méthode. Et 2. Ça vous occupe, surtout. Vu que ça, c'était trop débordé. Moi, je suis pas à mettre dans la catégorie pour ce qu'il faut rien. Bon, N égale 10,4. Bon, je l'ai rajouté le fois. En moins de fois, moins de 2 puissance N. Ben oui, c'est géométrique. Un premier terme, misérieux 4, raison, moins de 2. Vous savez, c'est le truc que j'avais dit. A fois B puissance N. C'est géométrique. 13N. Ça, par contre, bon, c'est pas géométrique. C'est pas machin. Ça aurait été 13 puissance N. Il aurait été. Mais... Regardez ce problème. Ça fait 13. Ça fait 13. Ça fait N plus 1. Et si je fais N plus 1 sur N, ça fait 13. Ça fait 13. Ça fait 13. Ça fait 14. Et voilà ce qui s'enplique, ça me fait 1 sur N. et désolé, même si je vous laisse un mieux ce truc là ça me fait 1 plus 1 sur n je sépare un peu les fractions et donc ça fait un truc où il y a du n c'est pas géométrique le dernier est le plus simple Wn est égal à 12 fois 3 puissance 4 puissance n oui c'est géométrique W0 qui vaut 12 et la raison qui vaut 3,4 ah ouais moi j'estime que c'est pas encore c'est tout voilà au moins ça va je vais pouvoir passer à la suite encore à la suite des suites c'est pas que c'est toujours une suite à la suite de suite ah ouais des suites et le cours qui ne se finit jamais parce qu'il y aura toujours une suite oh génial sur ce jeu de mots ça me remonte le moral ah bah nous ça nous descend désolé pour vous ah ah à tout de suite pour la suite du cours pour moi ce sera demain je suis crevé je suis claqué donc euh de toute façon le temps que vous fassiez des guidagements de Saint Terra ouais il s'en s'est déjà 11h30 ça me laissera le temps de l'être je sais pas où à tout de suite il s'en 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 s'en